Et un bienvenu chaleureux à tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire très important sur le thème du leadership adaptatif, pourquoi ceci est important pendant les périodes d'incertitude. Je suis le docteur Lucas Kohl, je suis le doyen des affaires académiques au César, et je suis le responsable de la faculté sur ce programme pour les leaders émergents. Je voudrais commencer ce webinaire en demandant à Madame Kate Knoff, la directrice du César, de nous dire quelques mots et de présenter nos éminents intervenants, son excellence le président Abbas Anjo, et de présenter aussi l'autre modératrice de ce séminaire, Madame Michelle Endaï. Merci, docteur Lucas, anciens élèves distingués, amis et collègues du César. Bienvenue à notre programme avec son excellence, Ole Segun Abbas Anjo, l'ancien président du Nigeria. Nous sommes honorés de sa présence et de son discours liminaire à propos du leadership pendant des périodes d'incertitude. Ceci sera suivi d'une discussion modérée avec Michelle Endaï, la représentante spéciale et chef de bureau de l'Union africaine en RDC. Et ensuite, nous aurons une période de questions et de réponses avec l'audience. Ce programme est enregistré et sera affiché sur notre site Web. Cette session marque l'ouverture du webinaire des leaders émergents du secteur de la sécurité 2021. Pour reconnaître cette opportunité, nous avons un des plus grands leaders du continent et nous avons ouvert cette session à tous les anciens élèves du César. Nous avons plus de 300 anciens élèves, amis et collègues qui se sont enregistrés pour écouter ce programme. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et observons tous les protocoles. Étant donné la taille de l'audience, nous vous encourageons à soumettre vos questions dans la boîte de tchat par écrit. Et pendant la séance de questions et de réponses, vous pourrez utiliser la fonction lever la main de Zoom et on pourra vous ouvrir votre micro pour que Bupi Pissier possède vos questions à voix haute. Mais les micros en général ne seront pas allumés. Alors, d'abord, je voudrais vous présenter le César. Le César, c'est en tant qu'un forum pour la recherche, les programmes pédagogiques et l'échange d'idées avec le but d'accroître la sécurité des citoyens en augmentant l'efficacité et la redevabilité des institutions africaines. Nous faisons partie du département de la défense et nous sommes localisés à l'Université de la défense nationale à Washington. Nous effectuons notre mission en accroissant la compréhension, fournissant une plateforme fiable pour un dialogue, créant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. Nous cherchons à générer des idées, des analyses qui informent les praticiens et les décideurs politiques sur les tendances sécuritaires émergentes et sur des réponses efficaces à ces défis. Nous reconnaissons que de s'adresser à ces défis peut seulement prendre place à travers des échanges francs et donc nous fournissons des opportunités pour que les partenaires puissent échanger leurs expériences, leurs idées et leurs bonnes pratiques. Nous utilisons de vraies expériences, des analyses et ce nous aide à catalyser des actions concrètes. Nous sommes heureux d'accueillir le président Obasanjo pour qu'il puisse partager sa sagesse sur le thème d'aujourd'hui. Nous avons tous subi d'énormes chocs à cause de cette pandémie de la COVID-19 et basé sur son expérience dans son pays et sur le continent et il peut nous informer de ce contexte. Et donc, comment pouvons-nous utiliser ces périodes d'une manière proactive pour pousser des changements même institutionnels qui seraient difficiles autrement? Alors, pour tout nous aider aussi à parler de ce thème, nous avons notre chère collègue Mme Michelle Ndai pour modérer cette discussion. Mme Ndai est la représentante spéciale et chef de bureau de l'Union africaine en RDC. Avant cela, elle a été directrice du programme pour la paix et la sécurité en Afrique avec la commission de l'Union africaine à l'Institut d'études sur la paix et la sécurité à Addis Asababa. Et vous verrez aussi sur sa biographie qu'elle a été la fondatrice et chef du secrétariat du forum de TANA. Et le président Obasanjo a été le fondateur et aussi chef du conseil du forum de TANA. Le président Obasanjo a été président de la République fédérale de Nigeria de 1999 à 2007. Il a aussi servi en tant que chef du gouvernement militaire fédéral et commandant en chef des forces armées nigeriennes de 1976 à 1979, où il a présidé à la transition volontaire vers un régime démocratique civil. Depuis 2008, il a supervisé l'élection démocratique au nom de l'Union africaine et de le CDAO. Il est l'un des plus éminents parmi les doyens des hommes d'État d'Afrique. Il a un engagement de longue durée envers la paix sur le continent africain. Il a participé à des médiations internationales, par exemple en Namibie, en Angola, en Mozambique et au Grundy. Il a invariablement soutenu l'approfondissement et l'éjargissement de la coopération régionale par le biais de la CDAO et de la zone d'alliance et de coprospérité qui comprend le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo. En 2008, le secrétaire général de l'ONU l'a nommé envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, où il a joué un rôle fondamental dans les actions de médiation à l'est de la République démocratique du Congo. Il a aussi servi en tant que président du groupe des 77, président de la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth. En 2014, il a été nommé président de la première commission de l'UA pour enquêter sur les abus commis pendant le conflit en Soudan du Sud. Je sais qu'il reste engagé dans beaucoup d'efforts dans les coulisses pour assurer la réconciliation et la résolution de conflits armés à travers le continent. Alors, président Obasanjo, votre excellence, nous sommes très honorés. de vous avoir parmi nous. Vous avez la parole. Je voudrais remercier Luca Kual, qui a commencé cette présentation. dans son rôle, sa capacité en tant que doyen du César. Et je voudrais aussi remercier la directrice du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique de m'avoir invité à donner ce discours liminaire pour l'ouverture de ce séminaire. et je vous remercie pour cette belle présentation et toutes les belles choses que vous avez dites à propos de moi. J'ai accepté cette invitation sur la condition que je ne serais pas seulement celui qui donnerait le discours liminaire, mais que je serais en fait un membre du panel. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de rôles représentés dans ce webinaire d'à travers l'Afrique. Alors, je vous encourage tous à interagir les uns avec les autres pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Donc, je vais donner quelques remarques pour en fait ouvrir ce dialogue. Après ceci, je prendrai vos questions et je vous poserai mes questions si j'en ai. La focalisation de cette session est à propos des caractéristiques du leadership adaptatif pendant ces périodes d'incertitude. On m'a demandé de partager mes réflexions sur ceci en tant que quelqu'un qui a été président d'un pays très complexe, le Nigeria, pendant des périodes d'incertitude. Bien sûr, le leadership adaptatif implique le changement et d'effectuer des changements pendant ces périodes. Mesdames et messieurs, je crois que nous connaissons tous les choses. bien cette incertitude causée par la pandémie de COVID-19 à travers le monde. Des millions de vies ont été perdues pendant cette période. L'activité économique a été perturbée et la pauvreté a augmenté. Les activités sociales restent encore perturbées. La COVID-19 a en effet changé le monde dans une grande mesure. Cette pandémie et donc cette perturbation d'activités humaines sont inédites pour beaucoup de personnes dans les pays les plus développés du monde. Le secrétaire général de l'ONU l'a appelé la plus grande crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais pour nous, en Afrique, ce n'est pas seulement la pandémie qui a envoyé des chocs à travers notre continent et a menacé notre résistance sur ces dernières décennies. Avant la COVID-19, il y a eu l'Ebola qui a tué 11 000 personnes et a laissé plus de 30 000 enfants en tant qu'orphelins en Guinée, Libéria, Osséria-Léone pendant une période de quelques semaines. Et avant l'Ebola, il y a eu bien sûr d'autres crises sanitaires, d'autres défis sanitaires qui ont fait face à notre continent. Pendant des décennies, les Africains ont fait face à la maladie, la faim, la pauvreté, les guerres, les conflits violents, le terrorisme et plus récemment, la criminalité organisée. Tous ces défis à travers l'Afrique demandent un leadership pour qu'il soit résolu. en Afrique, puisque la plupart de ces conflits sont causés par le manque de leadership. Donc, en tant qu'Africain, je me préoccupe de l'état du leadership à travers notre continent. Et je ne parle pas seulement des présidents et des leaders politiques ou de leaders dans un seul secteur. Je parle de leaders à travers différents niveaux et à travers différents secteurs. Je parle de leaders au sein des secteurs privés ou publics, des leaders de gouvernement, des présidents, des PDG, des leaders politiques, des leaders militaires, des leaders religieux, des leaders dans le monde des affaires. Ils ont tous échoué dans leurs efforts de satisfaire les attentes. Il y a eu, en fait, oui, quelques-uns qui ont réussi dans un ou deux pays, mais leurs efforts ne sont pas suffisants pour arriver à une masse critique qui pourrait, en fait, créer une différence importante en Afrique. Nous avons besoin d'une masse critique de bons leaders à travers le continent. C'est pour cela que je suis heureux que le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique a conçu ce séminaire et ce programme pour, en fait, parler de ceci à travers notre continent. Cette initiative et d'autres comme celle-ci devraient être encouragées et appuyées. Mesdames et messieurs, comme je l'ai déjà dit, nos défis en Afrique sont nombreux. Mais pour ce séminaire, je voudrais garder notre conversation focalisée sur l'insécurité en Afrique. causée par le choc de la COVID-19. Et nous tous, qui sommes leaders dans nos différents domaines, nous pouvons tous jouer un rôle par rapport au leadership adaptatif pour s'adresser à ces défis. La plupart, sinon, tous les défis sécuritaires de l'Afrique datent d'avant la pandémie. Et rien ne prouve que la pandémie a causé des conflits violents, ou que ce soit à travers le continent. Mais, cependant, l'émergence de la COVID-19 et ses implications sociales et politiques ont exacerbé les tensions sociales et donc sont un sujet de préoccupation pour les États fragiles en Afrique et les sociétés affligées par les conflits. La pandémie est l'un des facteurs qui, en fait, veut dire que l'insécurité reste présente à travers le continent. Je vais commencer en parlant du fait que, bien que l'Afrique n'a pas eu un taux élevé de mort à cause de la COVID-19, les économies des pays africains ont été très affligées par la pandémie. Les économies sont entrées en stagnation ou, parfois, ont eu des reculs de croissance. D'après toutes les estimations, l'Afrique fait face à sa plus grande récession depuis plus de 50 ans à cause de la pandémie. Le PIB a baissé de 2,1 %. Donc, ceci a eu un grand impact sur les moyens de subsistance à travers le continent. Beaucoup d'emplois ont été perdus et l'inflation a monté en flèche. Le déficit fiscal, d'après la Banque de développement africaine, le déficit fiscal est estimé d'avoir doublé pendant cette période, depuis 2020. à un niveau historique de 8,4 % du PIB. Et ceci, il pourrait y avoir une augmentation de 10 à 15 % à court terme et à moyen terme. Les taux de change ont vraiment été très variables. et les flux financiers ont été très perturbés ou ont presque été éliminés. Cela veut dire qu'il y a moins de fonds disponibles aux gouvernements africains pour financer leurs programmes. Pour certains pays, il est déjà difficile de payer les travailleurs. Certains pays sont en train d'emprunter pour financer leurs dépenses. La pandémie a créé un besoin pour plus de dépenses gouvernementales sur la santé pour atténuer les effets de tout ceci envers les citoyens. Donc, les mesures de relance qui ont été créées à grand coup ont créé un certain niveau de dette. Donc, bien qu'il soit difficile pour les gouvernements d'alléger ce fardeau pour la population, d'autres acteurs ont été très occupés. Pendant le pic de la pandémie, il semble que certaines organisations terroristes envoyaient des produits pour aider les populations qui souffraient de la pandémie. Par exemple, Boko Haram au Nigeria étaient impliqués pendant la pandémie, ont envoyé des fonds aux individus et pour gagner les cœurs et les esprits de ceux qui bénéficiaient de leur largesse. Et donc, de fournir des mesures pour aider les citoyens auraient été très important pour le gouvernement. Et donc, tout ceci a des implications pour la sécurité. Et de s'occuper de l'inégalité, la COVID-19 a en fait fait prendre du recul au programme pour soulager la pauvreté. Il y a plus de 7 millions d'Africains qui se sont retrouvés dans l'extrême pauvreté en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. Donc, cela veut dire qu'il y a maintenant 465 millions de personnes dans la pauvreté extrême en Afrique. Le coût estimé d'augmenter leurs revenus jusqu'au niveau de la pauvreté serait de 7,8 milliards de dollars en 2020 et 4,5 milliards en 2021. L'inégalité est susceptible d'augmenter et la fermeture des écoles va avoir des conséquences à long terme sur le capital humain et sur la productivité et la croissance. Je vais maintenant parler de l'insécurité alimentaire. Les confinements adoptés par beaucoup de pays, bien que nécessaires pour réduire la propagation de la COVID-19, ont eu un grand impact sur la production alimentaire et ceci continue. Pour nous, en Afrique, les agriculteurs ne pouvaient pas accéder à leur ferme et ne pouvaient pas obtenir les intrants nécessaires pour la production alimentaire. Mondialement, les prix pour les produits alimentaires tels que le blé, le riz, le maïs ont monté en flèche et ont donc eu un impact sur cette insécurité alimentaire en Afrique. Certains pays sont des importateurs nets de ces produits. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune question que ceci est une période d'incertitude par rapport à tous ces défis qui font face aux pays africains. Et donc, ce qui est important, c'est comment est-ce que nos leaders peuvent répondre à ces défis, surtout au vu des implications sécuritaires de ceci. la pandémie de la COVID-19 a exposé le manque de leadership en Afrique, le déficit de leadership. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui était préparé pour cette pandémie. Et si cette pandémie a pris la dimension qu'elle a prise à travers certaines parties du monde, en Asie, en Europe, etc., pourrait pardonner quelqu'un qui pensait que nos leaders d'ici maintenant en Afrique auraient trouvé un moyen d'accroître la résilience de nos pays. Mais ce n'est pas le cas. Nous continuons à avoir des difficultés pendant que le reste du monde est en train d'apprendre à partir de ces défis, pendant que ces parties du monde s'adaptent et font des progrès. Je voudrais dire que ce genre de séminaire va aider va faire ainsi que nos leaders planifient un parcours pour aller de l'avant. Alors, je vais partager avec vous quelques expériences personnelles qui montrent comment le leadership peut créer une différence pendant des périodes d'incertitude faisant face à des défis. Alors, je vais commencer à la période où je suis sorti de prison et j'ai été élu pour gérer les affaires du Nigeria en 1999. Avant ma sortie de prison, ceux qui m'avaient mis en prison, celui qui m'avait mis en prison, le général Batcha, pensait en fait se succéder lui-même et toute voix levée contre lui était détourné. Et donc, quand il est mort soudainement et quand je suis sorti de prison, le sentiment au Nigeria était que le pays ne pourrait pas survivre au dégât que Batcha avait infligé au pays. Et quand j'avais contesté cette élection, un certain nombre de personnes sont venues me voir et m'ont dit vous serez le dernier président du Nigeria parce qu'après vous, il n'y aura plus de Nigeria. C'était donc la situation à l'époque. et bien sûr, j'ai réalisé que la situation était terrible, grave. Alors, nous avons eu des élections, mon parti a remporté avec 63% des votes et je suis devenue présidente. j'ai réalisé que toutes les démocraties, tous les politiciens depuis 50 ans, les militaires étaient impliqués aussi dans tout cela. il était important que tout le monde participe. Alors, j'ai dit à mon parti que je voulais créer un gouvernement national. Mon parti a dit non. Il a refusé. Il a dit que le parti a remporté la victoire avec plus de 63% ou presque de 63% des votes. alors il n'y a pas de besoin d'avoir un gouvernement national qui inclut les autres. J'ai expliqué donc ce n'est pas juste et que les gens pensaient que le Nigeria n'allait pas survivre après les dégâts de Abacha. Et puis la constitution, notre constitution exige qu'il y ait des ministres de chaque état, de chacun de nos états. Mon parti a dit alors vous pouvez avoir un gouvernement national mais le parti doit avoir un ministre de chacun des états. Donc il aurait fallu que j'ai 36 ministres pour seulement 6 états. Et si je voulais donc prendre des ministres des autres partis, il fallait et donc que j'ai plus qu'un ministre de chaque état. Donc ça reviendrait à 49 ministres. Cela m'a donné un moment de repos de toute l'agitation qui provenait des autres partis politiques et qui pendant un moment étaient contents. Cela a donc aidé à stabiliser le pays pour que le pays puisse aller en avant. La deuxième situation, même à l'époque, j'avais des problèmes sont donc dans le delta de Najah. La jeunesse était très agitée dans cette région. Que pouvions-nous faire? J'ai envoyé des gens pour leur parler là où ils vivaient, dans les zones différentes. Mais ils n'étaient pas pacifiés, ils n'étaient pas contents. donc j'ai décidé de les rencontrer moi-même. Je les ai invités, environ 40 de ces jeunes sont venus et je leur ai fait des propositions. Je voulais savoir que tout ce qu'ils avaient fait d'illicite, ils ne seraient pas arrêtés s'ils voulaient bien me rencontrer. Ils ont bénéficié de cela et ils ont dit d'accord. On m'a demandé mais pourquoi vous faites ça? Et je leur ai demandé quels sont vos problèmes. Un des jeunes m'a dit lorsque vous êtes militaire ou chef de l'État, vous avez introduit l'éducation primaire pour tous, gratuit. vous avez l'éducation et c'est pour ça que j'ai pu aller en classe sinon je n'aurais pas pu me scolariser. J'ai bien fait à l'école primaire et puis l'école secondaire. J'ai fait de bonnes études à l'école secondaire et puis j'ai été accepté pour me rendre à l'université et je me suis dit comme je proviens d'une zone qui produit le pétrole, je vais étudier l'ingénie mécanique. Et puis j'ai eu mon diplôme trois ans plus tard de l'université mais depuis ce temps je n'ai pas de travail. Que dois-je faire? Que pensez-vous que je vais faire? J'ai dit je vous comprends, je comprends. Et de là nous avons commencé un programme pour fournir l'autonomisation pour les jeunes du travail dans le secteur privé au sein de la région du Delta et de l'équipement spécial on leur a fourni et aussi pour faire partie des forces armées, des paramilitaires et de s'insérer dans d'autres parties du gouvernement et cela a mis fin à leur agitation et leurs préoccupations. Je peux vous donner d'autres exemples mais je ne vais pas vous retarder avec cela. Mais je vais donc maintenant passer la parole pour que la séance interactive puisse commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup votre excellence pour ces remarques luminaires, les défis qu'a présenté la COVID-19 non seulement pour le continent de l'Afrique mais bien sûr les personnes partout mais particulièrement en Afrique. Nous sommes extrêmement préoccupés par cela et je comprends l'envergure que cela présente que cela a beaucoup empiré toutes les situations en Afrique et ceci requiert des leaders comme vous avez dit à tous les niveaux pour pouvoir répondre et s'adapter même quand il y a des problèmes qu'on ne peut pas prévoir maintenant que nous avons une expérience à travers le monde pour certains de ces défis je propose à mes collègues il y a affiché sur notre site web de UCSA les leçons apprises les leçons qu'on puisse tirer de la situation en Inde et que nous pouvons donc bénéficier de cela à savoir comment confronter ce défi de la pandémie vous avez aussi nous avons nous allons maintenant passer la parole à Michel et continuer la discussion j'espère que vous pourriez aussi répondre à l'expérience du président Abbas Sanjouk à savoir comment vous pouvez anticiper résoudre problèmes tels qu'il a fait dans le delta et de bien comprendre les problèmes sous-jacentes comment s'adapter adapter ses réponses et comment être responsable et redevable prendre responsabilité des problèmes pour les éradiquer Michel à vous la parole pour continuer la conversation merci beaucoup Kate et bon après-midi à vous tous à vous tous au César et au président Abbas Sanjouk c'est toujours un plaisir d'être engagé dans ces conversations sur le leadership comme vous le savez vous êtes quelqu'un qui a des idées très claires sur le leadership et les deux exemples que vous venez de fournir très importants démontrent le type de leadership qui est nécessaire au niveau national je vais revenir aux deux exemples que vous nous avez donné le premier temps le partage du pouvoir que vous avez entrepris qui a rassemblé le pays lors de moments d'incertitude de défis politiques pour le Nigeria à l'époque deuxièmement le deuxième exemple sur les pour arrêter les insurgents les insurrections des jeunes je pense qu'il y a donc ces deux points sur le côté national qui peuvent nous donner de l'espoir s'il vous faut revenir et donner un message à la communauté qui nous écoute aujourd'hui les leaders de leur propre façon comme vous avez mentionné à des niveaux différents quelles stratégies pensez-vous ont réussi pour vous que vous pouvez partager comment est-ce que vous définirez le leadership adaptatif comment vous avez fait pour arriver à ces décisions que vous avez prises à l'époque merci beaucoup Michel je suis ravi que vous ayez compris l'importance des deux exemples que je vous ai fournis même avec ces deux exemples une des choses que je vois comme étant un problème majeur en Afrique c'est les toute la diversité le problème de la plupart des pays de l'Afrique c'est le leadership qui n'apprécie je ne dis pas que cette diversité est naturelle et est créée par Dieu et que la gestion de cette diversité est leur responsabilité en tant que leader c'est la gestion justement de la diversité et pour moi une une des une des lacunes du leadership actuel en Afrique il n'y a pas de pays de l'Afrique qui n'est pas au sein du pays une grande diversité la diversité des langues de la culture des tribus de la religion et cela a besoin d'être géré et en réalité que ce soit la réalité ou des idées perçues une fois que les gens commencent à se sentir marginalisés mis à l'écart mis à l'écart alors c'est là d'où sortent les problèmes lorsque j'ai été élu président je voulais que tous les politiciens que toutes les parties politiques rentrent dans l'ère de la démocratie et comprennent que nous sommes tous égaux et puis après mon premier mandat lors de mon second mandat j'ai pensé que la démocratie avait été établie donc il n'était pas nécessaire de faire participer toutes les parties politiques partout et dans nos pays ce que vous voyez c'est ce que j'appelle la mauvaise gestion ou le manque de gestion vis-à-vis la diversité que ce soit côté tribu de langage de langue il faut faire de sorte que tous tout le monde ressentent qu'ils sont partie prenante dans le pays qui sont inclus lors du deuxième mandat donc j'ai inclus tout le monde mais ce n'était pas forcément par des chiffres merci vous avez parlé de la gestion de la diversité j'ai les leçons clés qu'il nous faut continuer à discuter parce que peut-être les leaders qui vous écoutent aujourd'hui vont être devoir aborder cela lors de la prochaine séance mais continuons à nous concentrer sur le niveau national il y a un exemple en particulier qui est très proche de mon coeur nous en avons déjà discuté c'est la question du pacacité à l'époque c'était aussi des moments d'incertitude pour le Nigeria est-ce que vous pourriez partager avec nous comment vous avez prise la décision lorsque vous saviez que la décision allait déchirer le pays est-ce que vous pouvez partager avec nous au niveau national épisode de l'histoire du Nigeria comment cela vous a donné aussi le nom de le grand leader que nous connaissons aujourd'hui en Afrique merci Michel à partir tu étais très difficile c'était une situation difficile lorsque je suis sorti de prison et j'ai été élu président du Nigeria la situation déjà a été très très chaude le Cameroun avait il s'était rendu à la cour internationale à la haie concernant cela et donc pour défendre ces actions après mon élection mais avant que j'ai pris le serment je me suis j'ai demandé où en sommes-nous sur la question et on m'a dit on m'a dit que nous étions dans une position difficile les avocats qui disaient aux politiciens qu'il y a une loi qui permet aux cours internationaux de la justice que ce terrain appartient au Nigeria le secrétaire général de l'ONU a vu le problème il voulait le résoudre il m'a invité et le président Obia pour nous parler pour écouter les deux parties il ne savait pas qui allait remporter la réussite au cours international à la haie mais il voulait il voulait connaître quelles seraient les réactions de la décision de la justice il voulait qu'on soit d'accord que quel que soit le résultat du tribunal que nous accepterons la décision du tribunal de la haie nous avons donc fait des efforts avant le prononcement du tribunal de la haie et la déclaration du tribunal était que Akassi appartenait au Cameroun nous nous avions nous étions dans une occupation militaire de la région et des Nigériens ont dit on dit nous allons rester là où nous sommes nous allons garder ce terrain mais personnellement je ne pensais pas que c'était correct ça tout d'abord nous aurons pas dû permettre que le Cameroun aille à la haie il aurait fallu résoudre cela de façon politique diplomatique et j'ai pensé qu'il fallait une solution politique il fallait résoudre le problème de façon politique et amicablement l'interprète s'excuse le son a été coupé on ne peut entendre le président à ça y est est-ce que vous m'entendez oui maintenant ça marche je pense que la situation de Bakasy appartenait au Cameroun je me suis rendu au président du Cameroun je lui ai dit écoutez vous avez remporté la victoire côté juridique permettez-moi de vous parler de vous aider à remporter la victoire du côté politique il a dit qu'est-ce que vous entendez par là j'ai dit les Nigériens qui sont dans ce territoire ils sont Nigériens ils ne sont pas Camerounais alors si on les laisse sur place il y aura des problèmes permettez-moi de leur parler de les préparer donnez-moi deux années à partir d'aujourd'hui pour que la déclaration de la région appartenant au Cameroun tenez-moi deux années pour les préparer à cela ils pensaient que j'étais en train de 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 lui faire un coup j'ai dit non je me suis rendu donc vers les Nigériens j'ai dit que le tribunal international avait déclaré que ce terrain ce territoire appartenait au Cameroun vous vous allez avoir envie de quitter le Cameroun nous allons vous accueillir au Nigeria et faire la place pour vous mais si vous choisissez de rester à Kassi dans la région vous allez donc être des Nigériens vivant au Cameroun il y a déjà deux millions de Nigériens qui habitent au Cameroun vous êtes cinquante mille vous serez ajoutés à ces deux millions ceux d'entre vous qui ne veulent pas vivre en Cameroun nous allons vous accueillir nous avons travaillé donc avec le gouvernement du Cameroun pour savoir comment la transition se ferait et voilà ce que nous avons fait nous nous sommes réunis nous avons nous avons signé un accord donc Kofi Annan était là pour gérer cela mais le le tribunal international s'était prononcé et donc il fallait obéir cette décision et nous avons présenté notre propre position au tribunal nous avons perdu et donc nous sommes une nation qui croit à l'état de droit et chez nous et sur le côté international merci beaucoup monsieur le président oui ça c'est vraiment le leadership adaptatif vous êtes connu comme étant quelqu'un qui qui voulait que qui est responsable en grande partie pour l'union africaine étant ce qu'elle est aujourd'hui et vous avez introduit vous avez indiqué que leadership indique avoir la masse critique lors de à l'époque lorsque vous avez entrepris ces changements il y avait beaucoup de leaders de l'union africaine est-ce que vous êtes arrivé à réaliser cette masse critique pour entamer ces décisions est-ce qu'on vous a appuyé est-ce que les autres leaders vous ont appuyé les plus jeunes à l'époque ou est-ce que vous pensez que un plus petit nombre d'entre vous auraient pu avancer tout seul et je voulais donc vous poser la question merci je parle de j'ai parlé de masse critique je n'ai pas parlé de majorité ce qui est arrivé donc c'est que les leaders ont un certain influence et dans des dans des secteurs différents l'influence dans des secteurs différents ce qui est arrivé donc c'est que le Nigeria avait je vais le dire de cette façon le Nigeria avait un certain influence sur l'Afrique de l'Ouest à l'époque l'Afrique du Sud avait de l'influence sur l'Afrique australe à l'époque et alors nous avions nous avions le peut-être moins d'influence que nous avions une certaine volonté les trois d'entre nous le Nigeria l'Afrique du Sud l'Algérie nous avions décidé pour nous d'arriver à ce qu'on appelle la masse critique en Afrique du Nord l'Afrique du Nord l'Egypte devait participer alors on a fait appel au président Moubarak de l'Egypte en Afrique de l'Ouest nous avions décidé que oui le Nigeria a un peu d'influence oui il ne faut pas perdre de vue les anglophones ni les francophones alors nous avons fait nous avons fait appel à votre pays au Sénégal et puis en Afrique de l'Est nous avons fait appel à la Tanzanie et au Kenya nous avions donc alors ce que j'appellerais masse critique l'Afrique du Sud le Nigeria le Sénégal l'Algérie l'Égypte l'Égypte et la Tanzanie et le Kenya alors nous pouvions en fait agir si nous avions à prendre des décisions l'Afrique du Sud pouvait faire appel au Botswana au Mozambique à la Namibie en Afrique de l'Ouest le Nigeria et le Sénégal pouvaient faire appel à presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord dans le Maghreb on laisserait cette tâche à l'Égypte et à l'Algérie et voilà comment nous avons établi cette masse critique essentielle pour pouvoir accomplir beaucoup de ce que nous avons fait et il y avait en fait une règle non écrite entre nous c'est si par exemple le Nigeria voulait quelque chose au niveau international il n'y avait aucune raison pour laquelle l'Afrique du Sud ou l'Algérie ou l'Égypte devraient concurrencer ceci alors si par exemple quand l'Afrique du Sud a présenté sa candidature pour accueillir la Coupe mondiale mon propre ministre des sports est allé à cette réunion et a dit oh le Nigeria s'y intéresse l'Afrique du Sud s'y intéressait ils ont présenté leur candidature alors j'ai donc dit non écoutez le Nigeria n'est pas intéressé et je me suis excusé envers le président Mazabek parce que je lui ai dit écoutez mon ministre des sports n'aurait pas dû présenter un tel message nous allons vous appuyer appuyer votre candidature merci merci monsieur le président nous sommes un peu en retard sur notre programme alors peut-être qu'à partir de ce bon exemple qui montre cet effet de la masse critique dans le leadership adaptatif pourrions-nous aujourd'hui parler du fait à ce moment-là c'était plutôt à propos d'une transformation économique en Afrique pouvons-nous parler de cette masse critique dans le secteur de la sécurité actuellement et utiliser ces mêmes éléments de stratégie de technique pour travailler ensemble et démontrer le leadership quand ceci est important et serait-il possible d'utiliser les mêmes principes aujourd'hui pour en fait éliminer tous ces problèmes sécuritaires qui font face à l'Afrique actuellement non pas grand-chose a changé en fait sauf les personnalités les individus il n'y a pas de raison pour lesquelles l'Afrique du Sud le Nigeria l'Egypte etc le Maroc même maintenant et le Kenya pourquoi ils ne peuvent pas travailler ensemble et donc ce genre de choses que nous avons fait à l'époque on examine notre propre pays mais on ne travaille pas d'une manière d'une manière cloisonnée tout ce qu'on doit faire il faut qu'on examine les besoins d'autres pays par exemple j'ai dit par exemple à l'Afrique du Sud vous avez besoin de pétrole de gouvernement à gouvernement on peut vous transférer 100 000 barriques gouvernement à gouvernement mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ceci aujourd'hui au lieu de dire je ne sais pas ce dont ils ont besoin actuellement il y a la COVID-19 quels sont les produits les pays qui peuvent fabriquer les vaccins pourquoi est-ce que ces pays ne peuvent pas fabriquer ces vaccins pour le reste d'entre nous en Afrique pourquoi pas je pense que ce que nous avons fait à l'époque peut encore être fait aujourd'hui à propos de la sécurité par exemple actuellement il y a Boko Haram et ça a pris du temps avant que les pays du bassin du lac le Nigeria le Cameroun Tchad Niger et je pense qu'on pourrait même y inclure le Burkina Faso etc parce que si on a affaire au terrorisme est-ce qu'on va seulement se préoccuper de son propre pays parce que ce sont des terroristes qui ne connaissent pas les frontières qui ne les reconnaissent pas alors comment est-ce qu'on peut gérer cette situation le Nigeria ne peut pas agir seul le Cameroun bon s'ils sont au Cameroun ils s'enfuient au Niger s'ils sont au Nigeria ils s'enfuient au Cameroun alors donc il faut avoir une manière de travailler ensemble par exemple pendant la situation à Darfour le Nigeria s'est impliqué et aussi au Rwanda on était là avant l'ONU en fait et donc c'était quelque chose qui était plutôt unique c'est on a obtenu l'ONU qui appuyait la force de l'Union africaine plutôt qu'une force de l'ONU c'était une des forces de l'Union africaine appuyée par l'ONU et donc on a accompli ceci on l'a fait aussi au Liberia au Sierra Leone je pense que quel que soit l'aspect de la sécurité dont on parle quand j'ai parlé des trois pays qui avaient été touchés par l'Ebola et l'histoire que j'ai racontée que le président disant je me suis réveillé à Free Time et j'entends que 150 personnes sont mortes pendant la nuit alors comment est-ce que cela s'est produit et quand le Liberia le Sierra Leone et la Guinée Conakry ont commencé à partager leurs informations ont commencé à travailler ensemble ont commencé à surveiller leurs frontières et ont commencé à maîtriser ce problème pendant ces périodes difficiles que font les leaders non seulement dans leur pays mais dans leur région et sur le continent merci merci je voudrais donner la parole à Kate parce que nous sommes un peu en retard Monsieur le Président si vous aviez à synthétiser ce que vous venez de dire et l'exemple clé que vous avez partagé en trois mots quelle serait la leçon l'apprentissage à tirer de tout ceci pour nos participants en trois mots travail il faut que l'Afrique travaille ensemble l'Afrique les pays de l'Afrique doivent travailler ensemble merci merci Monsieur le Président très bonne conversation comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous parler du leadership je sais à quel point ce sujet vous passionne comme moi aussi alors je vais redonner la parole à Kate pour la séance de questions et de réponses merci j'ai vraiment été heureux de vous reparler aujourd'hui merci votre excellence et merci Michel nous sommes vraiment ravis d'avoir écouté cette conversation et je sais que ça fait très longtemps que vous travaillez ensemble nous avons beaucoup de collègues qui ont hâte de poser des questions alors Monsieur le Président je vous ai entendu dire à travers vos exemples que le leadership est quelque chose qu'on fait d'une manière intentionnelle qu'il faut élaborer à tous les niveaux et cela comprend l'identification et le renforcement d'intérêts partagés que ce soit au niveau continental comme vous l'avez expliqué ou au niveau national comme vous l'avez noté dans certains de vos exemples à propos du Nigeria et je pense que c'est une leçon importante à retenir et on veut continuer à encourager tout le monde à explorer comment on peut cultiver ces qualités de leadership adaptatif pour se préparer pour ces défis qui vont se présenter Alors maintenant nous allons inviter nos collègues en plus des questions dans la boîte de chat si vous voulez lever la main utiliser la fonction lever la main sur le menu Zoom et j'essayerai de poser autant de questions que possible et alors si on vous dit que vous pouvez poser votre question allumer votre téléphone votre microphone et je vais aussi lire certaines des questions dans la boîte de chat Alors on va commencer avec Kaba sur la liste des participants présentez-vous au président Je suis Mamadi Kaba Je suis ancien président de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme de Guinée et je suis actuellement le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique Avant de poser la question principale je voudrais demander à monsieur le président quand monsieur le président regarde un peu en arrière quels sont ses regrets qu'est-ce qu'il regrette de n'avoir pas fait pour que les objectifs qu'il développe aujourd'hui soient différents La question principale c'est concernant la Guinée Monsieur le président pense que l'Afrique doit travailler ensemble et aujourd'hui la Guinée pour des raisons de sécurité ferme sa frontière avec certains de ses pays voisins Monsieur le président le Nigeria est quand même très influent dans la sous-région et vous vous avez beaucoup d'expérience dans la coopération internationale surtout inter-africaine qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire pour que cette situation soit résolue au plus vite et je voudrais aussi avoir votre avis sur la situation actuelle du Mali si vous étiez consulté avec toute l'expérience que vous avez et avec tout le parcours que vous avez nous avons beaucoup d'admiration pour vous et donc si vous étiez consulté aujourd'hui quel est l'avis ou le conseil que vous donneriez pas seulement aux militaires maliens mais aussi aux autorités de la CDAO merci beaucoup monsieur le président Kaba vous m'avez posé plusieurs questions je vais seulement parler d'abord vous avez parlé de mes regrets quels sont mes regrets un de mes amis il y a longtemps mon docteur à Londres quand il célébrait son 65e anniversaire j'avais autour de 40 et quelques années je l'ai emmené dîner et pendant que nous attendions de rentrer dans le restaurant pour célébrer son anniversaire je lui ai posé cette même question que vous venez de poser quels étaient ses regrets et il y a pensé un moment et il m'a dit on regrette seulement les choses qu'on aurait dû dire dû faire et qu'on n'a pas fait donc je n'ai pas de regrets parce que je n'ai pas de choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait et qu'il est trop tard pour que je puisse les faire alors si c'est ce que vous appellerez des regrets je n'en ai pas parce qu'il n'y a rien que j'ai eu l'opportunité de faire et que je n'ai pas essayé de faire alors si enfin est-ce que j'ai réussi à accomplir toutes ces choses ou non ça c'est autre chose mais d'avoir l'opportunité de faire quelque chose et d'essayer de le faire ça veut dire qu'on n'a pas de regrets parce que ce n'est pas la même chose que de regretter quelque chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait et pour lequel il est trop tard de le faire alors vous avez aussi parlé de la coopération je crois et quand je parle de travailler ensemble donc séparés nous sommes faibles ensemble nous sommes forts et dans presque tout ce que nous avons fait en Afrique le principal le point principal c'est que nous ne travaillons pas ensemble de la manière dont on devrait le faire par exemple la situation actuelle au Mali alors quand ceci se déroulait je suivais tous les développements et je je me disais que j'espère que le Mali ne va pas cette situation ne va pas dégénérer vers un coup militaire et vous savez à cause de la façon que l'Union africaine a géré la situation de 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 faire les choses avec le gouvernement de façon non démocratique que nous avons le coup nous avons eu les coups à Zimbabwe où ils enlèvent les militaires ont fait quitter le leader ils ont fait venir un autre leader et le leader qu'ils ont amené n'était pas un leader militaire il était civil je crois que il faudrait que l'union africaine devrait définir je ne sais pas je ne sais pas je pense que l'union africaine doit être claire à savoir ce qu'ils vont accepter ce qu'ils ne vont pas accepter une fois que l'union africaine est bien déclarée ce qu'il va accepter ou non tout pays qui va contre ce que l'union africaine n'accepte pas c'est pas accepté point final c'est tout simple il faut que l'union africaine n'accepte pas certaines situations et voilà ce qui serait mes conseils si vous cherchez des conseils lorsque j'étais le président du Nigéria qui était avec moi au Nigéria lors de la réunion m'a appelé il a dit qu'il y a un coup dans ce pays j'ai dit il y a un coup chez vous qu'est-ce qui se passe il a dit qu'il ne pourrait pas se rendre à la réunion pour laquelle il s'était rendu parce qu'il y avait eu un coup chez lui il a dit qu'il avait été déposé j'ai dit mais non vous n'êtes pas déposé vous êtes toujours le président de votre pays vous allez vous rendre à la réunion et après la réunion vous allez rentrer chez vous dans votre pays il a dit comment j'ai dit vous êtes arrivé en tant que président vous allez rentrer en tant que président je vais personnellement vous raccompagner on a pris mon avion j'ai dit au président Bongo vous êtes donc le doyen de la région centrafricaine je vais ramener le président et lorsque nous sommes arrivés ils ont dit qu'il y avait eu des grèves ils avaient des grèves et j'ai dit j'étais aussi soldat à un moment donné comme vous mais mais vous ne pouvez pas prendre les armes contre votre propre gouvernement vous ne pouvez pas faire cela voilà ce que seraient mes conseils l'union africaine doit se décider donc à savoir ce qui est acceptable ce qui ne l'est pas je sais que je sais je sais que je sais que les actes constitutifs de l'union africaine doivent si vous n'avez pas choisi votre gouvernement et suivi votre constitution comme pays vous ne devrez pas faire partie de l'union africaine voilà monsieur le président ça c'était un précepte très important que l'union africaine signe des documents je sais que vous êtes champion esclé à travers le continent tel que cela il nous faut une masse critique plus renforcée qui se rejoigne à vous pour protéger justement ces principes fondamentaux de la gouvernance démocratique pour un gouvernement représentant et inclusif nous avons d'autres questions je vais donc inviter Charles Muni d'allumer son micro de prendre la parole et de poser votre question brièvement merci merci beaucoup monsieur le président je suis Charles Muni je suis professeur à l'université au Québec au Canada je suis un des anciens étudiants du forum de votre forum sur l'Afrique en 92 et je connais l'impact que cette expérience a eu sur ma carrière je suis reconnaissante à vous de tous de cette opportunité merveilleuse vous avez mentionné que le leadership doit être mesuré à tous les niveaux de la société mais on ne peut pas devenir des leaders d'un jour à l'autre en Afrique souvent l'Afrique est gouverné par des gens qui ne sont pas des leaders mais juste des personnes sans l'expérience comment faire de sorte pour assurer qu'en Afrique et qu'on puisse préparer les gens à devenir leader à recevoir une éducation formelle et avoir un apprentissage pour la durée de la vie pour justement se faire je réfléchis je suis ravi Charles que je suis ravi que que vous avez fait partie du forum de leadership et que cela vous ait fourni une bonne fondation et cela vous a bien servi je crois personnellement que la totalité de la vie du berceau jusqu'au tombeau est une école est un apprentissage dans tout et inclus dans le leadership il y aura des gens avec qui vous allez interagir qui il y aura des expériences qui vont vous aider il y aura des expériences qui aussi vont vous aider vous appuyer mais particulièrement au niveau politique c'est très difficile en Afrique vous allez voir dans d'autres pays par exemple la Grande-Bretagne dont je peux un peu parler avant de devenir leader politique il y a des processus par lesquels par lesquels vous êtes passé ou bien vous êtes allé à une école privée vous avez en plus vous êtes rendu à vous vous êtes rendu à l'université vous avez vous aurez vous aurez eu des expériences et ensuite lorsque vous vous rejoignez un parti politique vous allez démarrer au niveau local au niveau des conseils des commissions et ensuite peu à peu vous allez monter à la maison de House of Commons le Parlement et ensuite vous pouvez devenir vous allez recevoir des postes de plus en plus importants mais il y a tout au long de cela un apprentissage une formation en Amérique jusqu'à ce qu'il y a très 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 récemment lorsque l'Amérique cherchait les leaders politiques ils se rendaient ou bien au Congrès ou chez d'autres ou les gens qui sortaient de ce niveau pour par exemple les gouverneurs ou pour si on se rendait au Congrès ou au Sénat nous n'avons pas cela ici je pense que il nous faut aussi institutionnaliser cela au sein de nos propres systèmes en Afrique ça fait partie du problème que nous avons ici aux Nigériens les Nigériens qu'il nous faut bien établir nos institutions tout d'abord ici on parle de la restructuration de quoi parlons-nous il parle de l'évolution des responsabilités des ressources mais si nous pouvons résoudre cela chez nous il nous faut aussi décider quel sera le processus pour former les politiciens pour les militaires il est très clair on ne peut pas être on ne peut pas être on ne peut pas être un officier à moins d'avoir suivi un certain genre de formation et une fois qu'on a terminé cette formation on doit aussi suivre certains cours et on doit réussir à certains examens pour passer de lieutenant à capitaine on doit apprendre un examen avant de devenir capitaine la même chose pour un major et donc il faut avoir fait l'école de guerre avant de devenir lieutenant colonel il faut aussi avoir suivi des cours au collège de guerre avant de devenir brigadier il y a un processus et donc je pense que dans le secteur privé il y a aussi ce même genre de formation il y a des organisations qui ont ce genre de formation qui vous font monter en rang mais dans la politique en Afrique on peut devenir n'importe quoi sans avoir passé à travers ces étapes et ça ce n'est pas bien monsieur le président oui en effet on doit en faire plus pour approfondir ces institutions pour qu'elles puissent en fait s'épanouir et développer des leaders de tout genre vous avez en effet noté que les institutions militaires quand elles sont gérées d'une manière professionnelle et basées sur le mérite font un très bon travail pour cultiver ces leaders et donc il faut qu'on ait ces opportunités du côté civil je vais demander à Master Zamanbera de poser sa question et aussi de se présenter pour l'audience merci beaucoup je n'ai pas pas de questions j'écoutais seulement son excellence le président Obasanjo et j'écoutais ces mots de sagesse je n'ai pas de questions je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait et en fait c'est le bout de l'iceberg c'est un début s'il avait plus de temps il pourrait nous en dire beaucoup plus je pense oui en effet on pourrait écouter son excellence toute la journée mais nous avons d'autres questions de la boîte chat monsieur le président il y en a trop pour les toutes les lire mais je vais un peu synthétiser alors on voudrait savoir votre point de vue sur le système étatique en Afrique pensez-vous que en fait l'arrangement actuel de l'Afrique pour des est-ce que les micro-états sont viables je ne vous ai pas bien entendu alors la question je vais la répéter la façon dont l'Afrique est établie actuellement avec beaucoup de micro-états est-ce que ceci est viable ne serait-il pas nécessaire pour l'Afrique de réexaminer l'idée de Nia Ré enfin cette unification de l'Afrique en tant que solution à nos différents défis et je vais peut-être rajouter une question sur le Soudan du Sud qui un collègue du Soudan du Sud qui demande pose une question à propos de votre expérience par rapport à la transformation du Nigeria au fil des années qu'auriez-vous à dire au pays le plus jeune du monde qui fait encore face à des défis du point de vue de l'inclusion la diversité etc comme vous l'avez noté donc nous avons ces états comme l'état du Sud nous avons le continent en gros avec toute une collection de certains dirais de micro-états ou d'états faibles ou d'état l'un l'a noté avec des des leaders arrivés au pouvoir par accident alors alors vos idées sur ceci d'abord à propos du commentaire merci beaucoup si si nous avons le temps il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire sur différentes situations dans différentes parties de l'Afrique évidemment alors les états faibles sont-ils viables qu'est-ce qui rend un état faible mes chers frères et soeurs et c'est une histoire vraie que je vais vous raconter en Guinée-Bissau en Guinée-Bissau il y a eu une élection à un moment donné j'étais le président de l'Union africaine et il y avait aussi le président de la CDAO et avant l'élection avant la fin de l'élection l'un des candidats s'était déjà déclaré le gagnant les forces armées sont intervenues et j'ai appelé le président et je lui ai dit où êtes-vous il a dit qu'il était à Accra et je lui ai dit écoutez attendez je viens vous voir à Accra rencontrez-moi à l'aéroport on va aller en Guinée-Bissau et il m'a dit qu'est-ce qu'on va faire et je lui ai dit on va arrêter ces bêtises cette situation qui prend place et donc je suis allé le chercher à l'aéroport et je vais vous et nous sommes en Guinée-Bissau et quand on était prêt à atterrir mon frère a regardé en dehors de l'avion et a dit regardez il n'y a aucune raison pour que ce pays soit pauvre regardez cette eau cette végétation ces ressources ce pays ne devrait pas être pauvre et je lui ai dit oui monsieur le président dites-moi quel pays en Afrique devrait être pauvre et il m'a dit en fait aucun pays vous avez raison aucun pays en Afrique ne devrait être pauvre et je dirais la même chose à propos d'aucun pays en Afrique ne devrait être faible pourquoi est-ce que ces pays sont faibles alors prenons un exemple le Rwanda et le Burundi ils ont été sous la même gouvernance coloniale mais maintenant il y a un gouffre entre les deux pourquoi est-ce que l'un des pays a mieux maîtrisé sa situation que l'autre c'est très simple le leadership et voilà c'est notre sujet en Guinée-Bissau donc je vous parlais de ces élections c'est un pays si on parle de fruits tropicaux de cultivation tout cela va très bien pousser dans ce pays quand on est rentré à l'hôtel il y avait des pommes importées à l'hôtel pas de bananes pas de mangue il y avait des fruits importés des pommes pas de fruits locaux et quand on parle de faiblesse l'interprète s'excuse l'intervenant l'image s'est figée l'interprète s'excuse elle n'entend plus l'intervenant les bananes peuvent pousser très bien les mangues poussent très bien les oranges et donc j'ai toujours dit que la situation dans laquelle nous nous trouvons dans les différents pays en Afrique n'est pas notre choix et ce n'est pas la volonté de Dieu c'est le choix de nos leaders que ce soit de manière consciente ou pas et c'est nos leaders qui sont coupables je vais vous donner un autre un exemple au Nigeria ici quand j'ai été élu président je ne savais pas que que quand l'alliance mondiale sur le cacao nous avons reçu 15 millions de dollars je ne savais pas les fonctionnaires en fait ont utilisé cet argent pour aller voyager un peu partout à travers le monde avant que je n'apprenne qu'il y avait ces fonds ils avaient déjà dépensé 2 millions plus de 2 millions de dollars une fois que je l'ai appris bien sûr j'ai arrêté tout ça et je leur ai dit écoutez on va utiliser cet argent pour améliorer la cultivation du cacao en 2003 notre production de cacao était de 150 000 tonnes métriques et ensuite j'ai établi un comité pour améliorer cette production de cacao avec 12 millions et demi de dollars qui nous restait d'ici 2007 notre production de cacao a monté à plus de 400 000 tonnes métriques je me souviens que le président Jean Koufou nous a dit arrêter est-ce que vous allez arrêter de produire du cacao et non je lui ai dit non mon objectif c'est de produire un million de tonnes métriques et il me dit vous allez tuer le Ghana on va faire non non on ne va pas le faire on va s'assurer que le prix est le même et fixe pour les deux pays le Ghana et le Nigeria la vérité c'est que le Nigeria n'a pas dépassé ces 400 000 tonnes métriques où on en était en 2007 et donc si on dit que le Nigeria est pauvre mais qui rend le Nigeria pauvre si on dit que le Nigeria est faible qui rend le Nigeria faible nos leaders la pauvreté la faiblesse ce que vous voulez et je pense que c'est ceci que Kate et le centre d'études stratégiques pour l'Afrique essayent de faire c'est pourquoi est-ce que les choses doivent être comme elles le sont pourquoi ne seraient-elles pas autrement que pouvons-nous faire pour que les choses changent alors je vais conclure enfin je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais je vais terminer sur ce point quelqu'un a parlé du leadership africain je crois que c'est Charles Moumouni qui a noté ce point je voulais prendre des gens des jeunes d'Afrique de l'Ouest de jeunes leaders et mon ami Li Kuan Yew je veux que Li Kuan Yew vienne parler à ces jeunes leaders africains au forum du leadership africain lorsque je l'ai appelé j'ai dit une fois si je vais à l'encontre du temps pourquoi n'apportez-vous pas les jeunes leaders africains à Singapour j'ai dit il a dit on n'a pas l'argent il y a 40% que je veux faire venir j'ai pas l'argent ils ont dit nous allons payer et alors ils nous ont invités nous sommes allés pour deux jours et il a un livre du troisième monde au premier monde du tiers monde au premier monde et mes frères et soeurs africains ont écouté pendant deux jours Li Kuan Yew était impliqué il voulait vraiment tout apprendre à la fin quelqu'un a posé la question quelle est la magie comment avez-vous réussi à faire cela comment avez-vous fait il a dit il a dit nous avons fait quelque chose plusieurs choses de bien et on continue à bien les faire il n'y a pas de magique il faut bien faire les choses et il faut continuer de bien faire les choses et j'ai dit à mes frères et soeurs c'est ça c'est ça ce qu'il nous faut retenir apprenez ce que votre pays fait de bien et continuez à le faire et si votre pays fait quelque chose qui ne soit pas bien cherchez plutôt à faire les choses bien et de continuer à bien les faire et c'est ça c'est ça Monsieur le Président désolé de vous interrompre je sais que nous avons dépassé le temps que je vous avais demandé mais nous avons l'ambassadeur Mohamed qui est avec nous elle voudrait peut-être avoir quelques mots à dire alors ambassadeur Mohamed on vous invite à allumer votre micro si vous êtes encore là et nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui à vous la parole bonjour Kate est-ce que vous m'entendez oui allez-y bonjour Kate Michel Lucas formidable de vous voir tous Babana bonjour c'est formidable de vous voir Monsieur le Président merci d'avoir organisé et cela est l'opportunité et surtout d'entendre ces réflexions de l'ambassade du président Obasanjo qui non seulement le leader au Nigeria en Afrique de l'Ouest mais surtout le continent et même au niveau mondial il y a de non je vais essayer d'être bref il a touché à de nombreux points il faudrait avoir toute une conversation démarrant de cela une question directe en ce qui concerne beaucoup des choses dont vous avez parlé son projet démontre les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et au niveau national et au niveau du continent de façon concrète comment nous comment pouvons-nous aujourd'hui voir les lacunes apprendre du passé et commencer à les corriger vous avez parlé de leadership de masse critique sur le continent par exemple ce groupe de leaders qui sont maintenant les anciens qui gèrent comment pouvons-nous faire ils gèrent de l'arrière-plan comment pouvons-nous mettre en place des leaders aujourd'hui dont nous avons besoin comment les former de la base de plutôt que que les gens aillent tout de suite vers d'être des dirigeants et nous avons beaucoup de gens au niveau de base des opportunités à la base qui ne sont pas explorées comment pouvons-nous nous assurer comment pouvons-nous fermer ces lacunes pour adresser ces défis et aller de l'aval vers l'amont et non pas toujours de l'amont vers l'aval merci beaucoup merci vous voyez nous passons par la même situation la même chose je vous ai donné indiqué les choses que nous avons entrepris j'avais un problème à la connoquerie guinée bessao j'ai décidé écoutez je vais prendre mes collègues et et un autre président qui ont des responsabilités et nous j'ai dit aux militaires qui s'appellent tous des généraux en fait et je leur ai dit vous avez plus de généraux dans votre armée que dans qui n'existe dans l'armée nigérien nigérien alors je crois qu'il nous faut avoir un leadership proactif alors nous deux on a résolu la question et nous sommes revenus je vous ai raconté l'histoire de Natomi je suis allé je me suis rendu au président Bongo nous avons ce problème comment on va la gérer on l'a géré on est revenu voilà une partie des problèmes c'est que nos leaders ne travaillent pas ensemble ne travaillent pas suffisamment ensemble vous ne pouvez rien entreprendre et réussir à vous seul on ne peut rien réaliser tout seul le Nigeria aussi grand que nous sommes avec plus de 200 millions de population il nous faut prendre les autres avec nous et si on ne le fait pas on ne va pas réussir il nous faut porter les autres les prendre avec nous il nous faut il nous faut les inviter il nous faut ouvrir la voie pour eux aussi moi je pense que la situation que nous avions au début du siècle entre 2000 2001 2002 2003 rien n'a changé pas beaucoup à part que les personnes les caractères les personnes ont changé et si on continue à faire les choses comme avant nous allons nous retrouver avec les mêmes résultats les mêmes résultats est-ce que vous pouvez vous imaginer de vous de vous rendre un président ou bien vous allez voir un président et vous dites voilà ce qu'il nous faut faire je ne vois rien d'autre je ne vois pas d'autres moyens je ne vois pas d'autres voies on fait comme si c'était difficile ce n'est pas difficile si on peut se présenter aux autres et dire voilà le problème comment allons-nous résoudre ce problème réfléchissons ensemble il faut se mettre ensemble pour résoudre le problème il sera résolu mais nous agissons en silo numéro un non seulement on ne se parle pas assez on ne se porte l'un l'autre pas assez on ne s'appuie pas suffisamment l'un l'autre et je pense qu'il nous faut se faire même au sein de nos propres pays Fatima avait cette question même au sein de nos propres pays l'autre jour je parlais Fatima vous êtes toujours là êtes-vous là Fatima elle est toujours là oui son micro est éteint mais elle vous entend j'ai posé la question ici au Nigéria laissons de côté ce que font les politiciens l'interprete s'excuse le son s'est coupé est-ce que vous pouvez vous imaginer comme les choses seraient meilleures si les deux communautés aient l'impression que cela nous donnerait au Nigéria si nous travaillions ensemble ça va être tellement mieux je pense qu'il nous faut éveiller nos idées éveiller nos nos idées monsieur le président il faut être proactif actif et proactif exactement monsieur le président merci beaucoup d'avoir pensé tout ce temps avec nous d'avoir partagé votre sagesse pour nous inspirer quoique nous sommes confrontés à des défis nous aimerions avoir d'autres leaders tels que vous nous savons que nous avons le pouvoir de changer les réalités actuelles de cultiver les intérêts en commun pour renforcer les valeurs clés pour faire de sorte que nos sociétés puissent s'épanouir et permettre aux citoyens de vivre en sécurité en sûreté librement et nous espérons avec prospérité nous vous remercions de l'inspiration que vous êtes de votre leadership continu sur le continent et à travers le monde et d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui de la part du docteur Lucas et de moi-même et de toute notre communauté merci à Michel de nous avoir appuyé avec la conversation de nous être rejointes à nous et votre excellence merci encore de cette discussion formidable nous avons tant de commentaires et de questions sur la boîte de bavardage on ne peut pas y répondre à toutes les questions mais vous êtes un trésor vous êtes apprécié non seulement pour votre participation aujourd'hui mais pour tout le travail que vous continuez à faire alors de notre nos remerciements les plus sincères merci beaucoup à vous Kate merci Luca et Joël et tous merci à vous tous je vous remercie tous aussi de vos questions je crois que j'espère qu'il y aura une autre occasion pour continuer et répondre aux autres questions je vais dire cela j'ai beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'Afrique nous ne manquons pas de la capacité humaine pour avoir les bons leaders nous n'en sommes pas tout à fait encore mais nous y arriverons et j'espère que nous allons y arriver pendant ma vie merci votre excellence nous allons tous travailler pour faire ce qu'on peut pour que le leadership s'épanouit pour faire ce qu'on peut